Salut la team, j'ai vu le dernier épisode de la saison 1 de Obi-Wan Kenobi et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction et on commence dès maintenant cette vidéo, let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, je voulais simplement remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, on est plus de 1400, ça fait extrêmement plaisir, merci énormément et bonne vidéo ! Obi-Wan Kenobi, arrête de jouer au jeu du chat et de la souris entre Obi-Wan et Dark Vador et nous donne enfin un rematch convaincant et casse le lien si particulier entre le maître et son padawan, le maître qui décide de vivre sa vie contre le padawan qui va mettre cette haine au service de l'Empire. Cette histoire se termine avec une fin de saison fantastique qui offre à la fois de l'action et de l'émotion. Evan McGregor excelle dans l'épanouissement de la légende du maître Jedi livrant certains de ses meilleurs moments en tant que Kenobi dans un épisode qui est un élément qui va devenir essentiel dans l'univers Star Wars. Une fois de plus, la série nous sert de fortes doses de nostalgie avec la poursuite du cargo inspiré d'un nouvel espoir avec Leia à bord poursuivi par un Dark Vador à bord d'un Destroyer. Mais la princesse n'est pas sa cible cette fois-ci, c'est Obi-Wan. La décision de Kenobi de quitter le navire afin de sauver tout le monde à bord est efficace à plusieurs niveaux. Elle permet un moment de tendresse convenable entre le Jedi et la jeune Leia, mais sert également bien l'histoire plus large en renforçant davantage la logique de l'appel de Leia vers Kenobi pour la prochaine fois qu'elle se retrouvera dans cette situation. Evan McGregor a parfaitement incarné le rôle d'Obi-Wan tout au long de la série, offrant le leadership que nous attendons du personnage, mais montrant également un côté plus doux. Sa relation avec Leia, jouée avec charme par Vivian Lyra Blair, a formé le nœud des épisodes précédents, mais a été négligée dans les récents. C'est donc formidable de les voir avoir un moment dédié pour dire au revoir pour boucler une boucle sur une histoire qui a véritablement amélioré notre compréhension des personnages et de leur lien les uns avec les autres, plus loin que les films ne l'ont jamais fait. L'autre lien incontournable autour duquel la série est centrée est évidemment la relation entre Vador et son ancien maître. L'obsession de Vador mène à un autre duel entre les deux. Et au moment où Obi-Wan se décide enfin à bien utiliser son sabre laser et la force, nous passons un très bon moment. Le combat livré à tous les égards se présente désormais comme le meilleur entre les deux, canalisant la tension et la nature grandiose sans avoir besoin de gymnastique et de double ringarde, et le mélangeant également avec la classe de leur éventuelle confrontation sur l'étoile de la mort. C'est une bataille passionnante qui montre que la force d'Obi-Wan est revenue, l'affichant de manière impressionnante en lançant des rochers sur Vador comme on aurait toujours qui le fasse. La planète, éclairée par la lune, fournit une toile de fond cinématographique pour l'occasion, prouvant une fois de plus que chaque duel au sabre laser est grandement amélioré en se déroulant dans l'obscurité, de sorte que le rouge et le bleu peuvent inonder l'écran à chaque swing. La chorégraphie est encore une fois un mariage fantastique d'agressivité de retenue, embrassant une combinaison dynamique de jeu d'épée de pouvoir de force. La partie la plus efficace de la confrontation n'est cependant pas le combat lui-même, mais les mots prononcés entre les deux vieux amis une fois que le casque de Vador est ouvert. Voir Evan McGregor en larmes est particulièrement superbe, car vous ressentez vraiment la tristesse d'Obi-Wan, son regret reflétant la colère d'Anakin. La voix de Vador entrant et sortant de Hayden Christensen et de James Earl Jones est un moyen fantastique de montrer la bataille en courant lui, un combat que le côté obscur est définitivement en train de gagner, du moins pour le moment. Cette prise de conscience qu'Anakin est déjà considérée comme mort par Vador est apparemment une résolution suffisante pour Obi-Wan qui considère que son combat est avec l'ancien Jedi, mais pas dans cette nouvelle forme de Sith. S'éloigner pourrait bien lui donner la satisfaction, la fermeture dont il a besoin, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que l'H.E.V. aurait évité à la galaxie beaucoup de problèmes sur toute la ligne. Le final fait un assez bon travail pour augmenter les enjeux et jeter un soupçon de danger dans le mélange, surtout quand nous savons que chaque personnage principal, de Kenobi à Tante Beru, va survivre. Quelqu'un dont la destination n'était pas claire allait toujours être Reva, maintenant une enveloppe boitillante d'elle-même après son humiliation en main de Vador. Elle traite la ferme des Lars comme Michael Myers dans Halloween, à la recherche de Luke pour sauver une forme de vengeance sur Anakin. Cette intrigue sert son objectif en donnant à Reva une fin satisfaisante, sinon prévisible, à son histoire, mais en vérité, vous ne pouvez pas vous empêcher de laisser échapper un petit soupir avec elle. Cela sert vraiment de métaphore pour l'ensemble de la série, qui s'est sentie coincée entre raconter une histoire avec Obi-Wan et une sur l'Inquisitorius. Les deux ont été faits avec un effet décent, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander s'il y a deux grandes séries individuelles qui se battent au sein d'Obi-Wan Kenobi qui ont été regroupées pour en créer une souvent floue. Bien qu'il ne soit pas tissé de manière transparente tout au long de cet épisode, il fait très peu pour enlever un spectacle autrement passionnant. De plus, nous avons enfin eu une forte rafale du thème impérial et ça fait plaisir. Il s'avère que de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Le final d'Obi-Wan Kenobi noue avec élégance les histoires qu'elle a commencé, tout en améliorant celles qui restent à venir. Une confrontation vraiment passionnante entre Vador et Kenobi et ce que nous espérions tous, dépassant non seulement tous les combats de la série, mais peut-être dans tout Star Wars. Livre tout ce que nous espérions que la série soit. Un nouveau chapitre passionnant de Star Wars qui ne trahit pas ce qui s'est passé avant ou après, ne faisant que donner une nouvelle vie aux histoires et aux personnages que nous aimons tous. Voilà à toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, la partager, la commenter, la liker. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous. Que la force soit avec toi. Sous-titrage ST' 501